Une dernière activité avant de se quitter. Pendant toute une semaine, ces jeunes du secondaire et ces chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont fait équipe dans le cadre du programme Chercheurs de demain. Le principe de la science, le pourquoi la science existe, c'est de pouvoir la communiquer, c'est de découvrir et ensuite de communiquer et de rendre ça accessible que ce soit à une personne de 67 ans comme une personne de 7 ans et dans ce cas-là de 16 ans. Le programme a été initié par deux étudiantes de l'UQTR, dont Michel Boivin. C'est sa propre participation à une activité semblable qui l'a inspirée. Ça prépare la relève, puis à chaque professeur qu'on discute, c'est difficile de trouver de la relève, des jeunes passionnés, puis souvent, ils ont recours à un recrutement à l'international. Les adolescents de quatre écoles secondaires de la région ont répondu à l'appel. Ils ont pu participer toute la semaine aux recherches de leurs mentors. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, là. Je me suis dit, let's go, c'est le moment d'explorer. Une exploration unique pour ce jeune passionné qui a pu manipuler des microscopes autrement inaccessibles. C'est énormément d'informations en même temps, mais c'est tellement enrichissant. Puis c'est comme, quand t'aimes ça, ben, t'as pas de limite. Enrichissant aussi pour les chercheurs qui ont appris de leurs jeunes stagiaires. On est souvent un peu reclus, fameux, on travaille beaucoup dans nos livres, donc on a peut-être une vision des personnes qui nous ont appris. Et le fait d'avoir une vision aussi fraîche d'une personne qui, forcément, n'est pas autant sortie d'un moule comme nous, c'est très enrichissant pour nous aussi, oui. Très, très enrichissant. Une première expérience couronnée de succès, les organisatrices songent déjà à une seconde édition. Est-ce qu'une semaine, c'était assez? Clairement pas. Ici Pascale Langlois, Radio-Canada, Trois-Rivières.